... Je suis Elimane Khan, je suis le responsable du programme de gouvernance pour Oxfam et pour Oxfam aussi, je suis le coordonnateur du baromètre qu'on a présenté aujourd'hui. Pour le Sénégal, c'est le forum civil qui est le partenaire stratégique d'Oxfam pour dérouler le baromètre au Sénégal. Parce qu'il faut rappeler que le baromètre se fait dans plusieurs pays. Et c'est la deuxième édition, on a commencé avec 4 pays, maintenant on a au moins 12 pays à travers le monde où on fait le baromètre comme un instrument qui doit nous permettre de mesurer un peu la qualité des politiques fiscales, surtout par rapport à la question de l'équité fiscale. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau global, il n'y a presque pas d'instruments qui le permettent, alors qu'il y a des problèmes sérieux qui sont liés aux politiques, aux pratiques fiscales à travers le monde et qui au finit sont au détriment des populations elles-mêmes, je veux dire les populations les plus pauvres. Alors, donc, pour le Sénégal maintenant, c'est intéressant parce que nous sommes à la deuxième édition et il y a une évolution, autant il y a des performances que nous pouvons noter, autant il y a également des régressions et aussi il y a des risques et des doutes sur ce qui se passera l'année prochaine. Je peux juste en parler sur quelques points. Le premier point, c'est qu'on a constaté que c'est encore une politique fiscale qui est encore loin, donc des critères d'équité que nous recherchons à travers six syndicateurs. Et on constate que c'est encore davantage les ménages qui supportent la pression fiscale, plus que d'ailleurs les entreprises qui sont les unités de création de la valeur à la base. Et également, on a constaté qu'il y a une baisse de la pression fiscale. On était à 19 %, très proche de la norme, il y a moins que 20, mais au-delà de la norme technique standard, selon les experts, qui est de 30 %. Et donc, il y a une régression à 16 % maintenant, ce qui veut dire qu'il y a une grande marge où l'État du Sénégal peut encore travailler pour mobiliser davantage des revenus sur la base des recettes fiscales. Il y a aussi un élément important, c'est qu'il y a ce risque que la fiscalité qui est progressive au Sénégal, c'est-à-dire qui tient compte du niveau de ce que gagnent les contributeurs, parce que plus on gagne, plus on paye. C'est la réalité, c'est pour ça qu'on dit que c'est une fiscalité progressive, mais il y a ce doute-là que cette fiscalité progressive devienne régressive. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'on a constaté que l'essentiel, la substance majeure de cette taxe, elle est sur la consommation, à 69, plus pour cent, plus 70 %. Donc, cela veut dire que la consommation, c'est encore les citoyens, donc à la base, les ménages, etc., qui sont plus taxées, plus que ceux-là qui créent plus de recettes, comme le secteur privé, même si on a constaté qu'à ce niveau-là, il y a aussi des progressions. Donc, voilà un peu ces éléments-là qui, pour nous, sont importants. Mais un autre élément qui est important, c'est comment, sur le plan du prévoir, nous pouvons arriver à ce que cet outil qui est proposé par la porte qui consiste à renforcer les acteurs de la société civile pour plus de participation, plus d'implication et de contrôle du citoyen sur les politiques fiscales, que cet outil soit aussi approprié par les différentes parties prenantes, surtout de l'administration, parce que, comme Birame l'a dit, c'est une contribution. C'est une contribution au débat pour que les politiques publiques soient améliorées. Donc, sur ce plan-là, il est important que ceux qui prennent les décisions, à savoir l'État ou l'administration financière de l'État général, s'approprient cet outil et le considèrent comme étant un outil qui permet de suivre véritablement les politiques fiscales au Sénégal.